Il ne faut pas oublier qu'en hébreu, il n'y a pas de verbe avoir. Le verbe avoir, c'est le verbe être, être à, l'yot-le. Par conséquent, quand on peut montrer que le tétragramme, c'est le verbe être, et d'ailleurs la seule façon, Dieu ne dit pas qu'il est yavé, il dit qu'il est héyé. Pareil, Yahvé c'est le texte qui dit yavé, mais quand on fait parler Dieu, il dit héyé, au chapitre 3 de l'Exode. Héyé, ça veut dire je suis, je serai. Et Yahou, ça veut dire ils seront. Et Yahou, c'est la lecture du tétragramme tel que je la présente. Et, paradoxalement, cette forme du verbe être peut renvoyer au verbe avoir. Par exemple, pour dire mon peuple, on va dire le peuple qui est à moi. Alors, donc c'est très ambivalent le verbe être en hébreu. Employer le verbe être sans aucune autre précision, c'est assez bizarre. Mais en même temps, dans le, souvent, on peut dire à Dieu, ami, mon peuple. Alors c'est une façon de prêter. Le possessif en hébreu joue le rôle du verbe avoir. Le peuple qui est à moi, mon peuple. Donc, le possessif, c'est un verbe avoir. Et donc, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne fais qu'ébaucher une recherche qui vient de naître quelque part. Mais, encore que le mot « héyé » a toujours été traduit par « je suis celui qui est », etc. On a toujours su que le verbe, que le tétragramme, voulait dire le verbe être. Mais il faut rappeler que le verbe être, c'est aussi le verbe avoir. Je suis acquis. Et donc, on pourrait dire que « yahou », c'est « ils sont », « ils sont », « ils seront » parce que c'est un futur. « Ayez » c'est un futur, « yahou » c'est un futur. Le « youd », c'est toujours la marque du futur, troisième personne. Et le « hayé », c'est le futur, première personne avec le « alef ». Donc, « je serai », « ils seront », « et après ». On a l'impression que c'est un morceau de phrase. C'est une phrase qui ne peut rien dire en elle-même. C'est une phrase tronquée. Et ça veut dire aussi « ils appartiendront ». Ils appartiennent à Dieu. Mais à ce moment-là, qui appartient à qui ? Est-ce que ce sont les juifs qui appartiennent à Dieu, qui sont à Dieu ? On ne sait plus très bien si le verbe être renvoie à Dieu ou renvoie aux juifs ou aux hommes. Donc, on reste complètement dans l'excitatif sur ce sujet. On se prépise ça. – Sous-titrage FR 2021